la situation sécuritaire de l'est et de la république démocratique du congo reste d'actualité on en parlait ce matin sur guéla fric télévision les dames et messieurs bonjour et bienvenue encore une fois j'ai reçoit pour vous djannin toali un journaliste chercheur mais également basé à l'est du pays mais c'est djannin bonjour et bienvenue sur guéla fric merci david bonjour à vous et bonjour à tous les téléspectateurs de guéla fric c'est un plaisir pour nous de vous recevoir encore ce matin et c'est un plaisir toujours partagé je vais bien malgré la situation dans laquelle nous sommes obligés dans laquelle nous sommes confrontés voilà parce que c'est vrai à tout moment on parle la situation sécuritaire tout ça les affrontements les gens se déplacent beaucoup de choses et en tout cas moralement on peut dire nous sommes appelés à être toujours en forme mais si on peut être honnête à un certain moment ça nous affecte aussi vous nous suivez pour la première fois nous vous exhortons à vous abonner à partager les laïcs à commenter également à ce sujet qu'on parlera aujourd'hui la situation sécuritaire dans l'est du pays comme je l'ai dit au départ reste d'actualité 48 heures après que les rebelles du 1 23 ont réussi à acquiser le gouvernement congolais de violer son espace c'est à dire l'espace de là où ils occupent dans les territoires des retours et l'oubéro les gouvernements congolais ou les fr dc ont vite réagi avant de parler un peu de la réaction de l'armée congolaise parlons un peu de ce fait qui est le m23 commence à acquiser les fr dc de violer l'espace qu'ils occupent comment on trouve ça c'est pas la première fois que nous assistons à ces gd ping pong entre l'armée les forces négatives aujourd'hui comme l'actualité fait à ce que les m23 rdf soit au centre encore une fois des tout ce que nous pouvons avoir comme échanges en évoquant la situation sécuritaire dans l'est du pays donc c'est normal c'est pas la première fois mais la différence parce qu'aujourd'hui c'est vrai après la trêve humanitaire nous sommes dans un cesser les faits je ne sais pas parce qu'on n'a pas dit les cesser les faits ira des telles dates à telle date on nous a pas dit ça parce qu'avec la trêve on savait que ça va prendre 15 jours soit des semaines mais avec justement les cesser les faits on ne sait pas il y a des violations qui sont toujours signalés et moi je l'ai toujours dit comme c'est sur le voisin donc qui s'illustrent quelquefois on peut pas leur tenir guère sont des civils sont des compatriotes qui veulent défendre leur pays et personne personne ne peut venir pour les accuser pour dire c'est que vous faites c'est pas bien personne n'était venir les interdits la même des gouvernements congolais parce que le gouvernement congolais n'est pas au déci de la constitution quand on voit l'article 63 et personne ne peut nous dire le contraire aujourd'hui la rdc est menacée il ya une guerre qui se présente et quand il ya un groupe des gens qui mettent à mal la souveraineté de la république démocratique du corps qui met à mal même que qu'est ce que je peux dire cette liberté pour les populations et ben nous sommes appelés à nous défendre et c'est comme ça que vous voyez les voisins lendo la population agir dans ce sens alors quand vous parlez de la violation dont vous parlez plutôt des ces accusations moi je vois que c'est tout à fait normal parce que les m23 se sont retrouvés dans la violation et à ce référent justement parce qu'on va en parler le communiqué d'une porte-parole d'armée en se référent à ce qu'il dit ils ont attaqué ils ont donc violé encore une fois laisser les faits pour se justifier ils ont justement à chercher des choses qui n'ont ni technique et pour acquiser encore une fois l'armée et ses maîtres aux zones n'est pas être responsable de ces violations parce qu'ils savent il y aura des sanctions dans les jours à venir peut-être les états unis peuvent sanctionner l'union européenne et voilà peut-être c'est dans ce sens là qu'ils ont accusé l'armée mais vous allez vous rendre compte c'est pour jouer tout simplement avec l'opinion voilà pourquoi les communiqués dit le lieutenant colonel pour et porte parole de l'armée du homicé et on ne peut plus clair mais moi je vais aborder ça peut-être dans une autre dimension d'un accord de ce que nous voulons c'est que nous l'attitude que nous voulons voir avec notre armée comment elle doit se comporter parce qu'aujourd'hui les pays est menacé est ce que nous allons toujours rester la entrée de dire que nous respectons les cc les faits et pourtant dans ces cc les faits vous même vous avez vu comment est-ce que l'ennemi a avancé oui ça tout ça on en parlera mais l'ennemi a en train d'avancer cette émission il sera un peu de parler de ça on nous parle d'un cc les faits de village oui mais l'ennemi prend les entités et pourtant on parle d'un cc les faits est ce que les phares dc vont toujours rester l'entrée d'observer celles nécessaires les faits pourtant les forces les protagonistes et ne respectez pas tu crois qu'il faut aussi voir comment être nous allons montrer à la face du monde à ces envahisseurs que les phares dc c'est aussi une armée républicaine qui doit s'imposer c'est ce que je pense alors on va lire ensemble ici les dames et messieurs 48 heures après 48 heures après comme je l'ai dit au départ à cause des problèmes de météo aucun aéroneuf de phares dc ou de partenaires n'a pu survoler si l'étendue de la province du nord qui vous a confirmé les lieux n'a colonel caï co indiqué qui a réagi à ses communiqués multiples communiqués parce que c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas seulement le fait qu'ils ont accusé le fard c'est de survoler sur les espaces qu'il s'occupe mais au delà de ça ils ont aussi acquis acquis et le fard c'est de positionner des armes et des armes et lourdes près de leur position c'est à dire des accusations au même endroit de communiquer ou les m23 semble s'agiter on parlera de tout ça tout au long cette émission mais ma grande question de savoir est ce qu'aujourd'hui les fard c'est où le gouvernement congolais n'a plus droit de faire circuler ses avions ses aéronefs sur l'étendue du territoire national surtout là où se trouvent les rebelles du m23 parce que c'est vrai le m23 occupe des entités mais ils n'ont pas un contrôle aussi large de l'espace aérien ça c'est tout à fait normal alors peut-être si les fard c'est font circuler leurs angers l'ennemi peut les attaques parce qu'on rappelait vous de tout comment enregistrer et c'est cela quelques mois où l'aviation des fard c'est était aussi visé donc quand on se renforce avec la force aérienne l'ennemi aussi cherche des moyens de défense ça c'est tout à fait non et c'est visible d'ailleurs mais moi je pense que les fard c'est n'est des vrais même pas aussi c'est privé de ça donc la république démocratique comment pour prouver qu'on est appelé à préserver la souveraineté qui aujourd'hui n'existe presque plus parce que quand les territoires est occupé quand tout ce que nous voyons aujourd'hui et dénonçons par rapport à l'occupation de nos entités moi je pense bien que la souveraineté aujourd'hui et les mises en mal donc un certain mal et fard c'est des vrais c'est rassuré qu'elle garde les contrôles même de tout l'espace aérien en dépit justement du fait aujourd'hui de la pensée technologique et surtout la technologie qui est aussi mise aujourd'hui à mèvres dans cette guerre d'agression nous voyons les rwanda déployer tout ça on parlait même en système gps de la région qui aujourd'hui menacé voilà donc à un certain moment moi je pense bien que ça peut être vrai surtout je vais voir les fard c'est aussi jouer c'est sûr c'est 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 terrain donc vous ne voulez plus le voir rester dans cette assiette de toutefois prononcer toutefois qu'on a non non pas du tout pas du tout bon d'ailleurs on s'attend ou ça c'est défendre je vais les voir aussi au tourment et très là inquiété l'ennemi parce que c'est violer violer si c'est vrai qu'est-ce qu'est-ce qu'on appelle violer on est attaqué est-ce qu'on ne peut pas se défendre parce qu'il y a cessé les faits qui décrétent et c'est pas une violation du vieux d'abord on se défend et ça la première des choses à tout instant c'est avant il est qui vient nous dire que l'ennemi est en train de se renforcer et ne le font pas l'ennemi est en train de renforcer l'armement et les font tous les jours les soukandais traversent les rwandais traversent avec des enjeux lourds des enjeux militaires ils traversent mais nous quand nous voulons aussi c'est rassurer qu'il y a aussi des effectifs qui peuvent nous permettre en cas d'attaque de se défendre c'est interdit la légitime on dit légitime défense ça existe partout dans tous les principes de la guerre il ya ce qu'on appelle légitime défense vous et d'attaquer vous avez la possibilité de vous défendre et moi je vois que les fardec se prépare par rapport à ça mais je vais le voir faire mieux au l'idée là du fait de se défendre parce qu'à massi s'il ya des affrontements où les fardec sont entrés aussi dans la danse pour stopper les avancées j'ai dit bien stopper les avancées de l'ennemi alors au delà de ça je vais le voir déloger l'ennemi dans certaines entités dans certaines entités pardon ça va nous permettre si une foyer discussion sur le plan diplomatique d'avoir les arguments nécessaires pour aussi peser parce qu'aujourd'hui nous ne pèsons pas voilà pourquoi on nous impose un plan d'éritre un plan d'éritre réalisation pour les fdlr mais jamais les ruandans n'a accepté les plantes des gens de l'éritre de ses troupes sur le sol congolais mais nous c'est parce que nous ne sommes pas en position de fausse voilà pourquoi les rwandans n'a pas accepté mais si nous imposons la force on peut y arriver voilà mais déjà l'ennemi a commencé à paniquer mais si j'ai une toile l'ennemi panique toujours il a commencé à paniquer la fc sort de communiquer chaque jour du jour au lendemain ouais ouais l'ennemi c'est comme s'il ya déjà de l'agitation dans le cadre de l'ennemi est toujours agité mais depuis qu'il est agité nous ne profitons pas de cette agitation de la part de l'ennemi oui il est agité mais qu'est ce que nous faisons de tout ça à nous décapitaliser cette agitation l'ennemi est agité premièrement parce qu'il sait qu'il n'a pas les peuples derrière lui les peuples et du côté de l'armée les peuples et du côté de ses voisins et d'abord moi j'ai toujours dit sur les lignes des fronts les peuples est représenté par les voisins parce qu'ils sont en grande partie ici de la population alors l'armée devraient ou disons là j'ai dit l'état congolais devrait profiter de toutes ces agitations de l'ennemi quand il est agité à nous de les frapper parce que là il leur a dit mal il est en pleine en totale panique il leur a dit mal à se défendre mais c'est pas ce que nous faisons lorsque l'ennemi est est agité nous nous tombons beaucoup plus dans son jeu voilà pourquoi nous venons avec des communiqués pour dire non c'est pas nous tout ça tout ça donc répandre aux accusations de l'ennemi et pourtant face aux accusations c'est à nous de peser par la force moi j'ai toujours dit c'est pas les paroles les communiqués qui vont résoudre aux gens qui vont permettre de reconquérir toutes ces entités nous devons donc à un certain moment imposer la force à l'ennemi qui dit imposer la force de voir les fronts navale la force navale la force terrestre et la force aérienne se déployer pour montrer à l'ennemi que nous sommes forts les m23 rdf n'ont pas une force navale est-ce que vous voyez les militaires ou en est traversé bon à un certain moment ils contrôlent une grande partie de la qui vous mais est-ce qu'ils vont venir pour se renforcer partout là où on peut avoir même même l'espace qui revient à la république démocratique du congo je ne pense pas donc la rdc et d'ailleurs l'armée rwandaise et ne vous en faites pas il n'y aura pas jamais vous verrez l'armée rwandaise déployer la force aérienne pour venir aussi agresser ici qu'est ce qu'ils font ils mettent en place des des mines anti solaire tu vois anti à un zima pour couper ou john éliminer tous les enjeux qui vont exploiter l'espace à elle c'est ce qu'ils utilisent mais nous devons avoir la capacité des maîtres de nous défendre d'abord même sur le plan aérien et puis déloger l'ennemi c'est ce que nous voulons on a assez attendu de communiquer ça devient communiqué de trop moi je pense donc il faut faire mieux que ça et combattre pour prouver que nous avons une armée qui est capable de se défendre qui est capable aussi de sécuriser les 10 millions 345 1409 km2 que pensez-vous sur cette guerre d'allustre du pays les dames et messieurs les deux parties aujourd'hui c'est co-acquise l'armée congolaise qui acquise les rebelles du 1-23 de violer les cesser les faits mais également les 1-23 qui accusent l'armée congolaise de violer les cesser les faits au juste qui viole les cesser les faits au juste qui viole les principes qui viole cette mesure moi j'ai pensé pas là là n'est pas même le débat c'est une autre question il se co-acquise on sait moi la population reste dans des confusions moi je pense là n'est pas la question pourquoi je les dis parce que la violation du cesser les faits cesser les verts et présente quoi au juste parce qu'on pensait que ça a laissé place à des discussions diplomatiques mais quand il ya des blocages sur le plan diplomatique est ce qu on va toujours rester en train de se taper en disant oui nous sommes en train de discuter nous respectons les cesser les faits je ne crois pas donc un certain moment on doit faire la part des choses qui diffèrent la part des choses donc c'est c'est voir qu'est-ce qui doit nous nous être éthique qu'est-ce qui nous est utile aujourd'hui c'est de déloger les fm 23 rdf il n'écoute plus les discussions diplomatiques il sait qu'il peut justement les imposer aux gens les contraintes à cesser leurs sales besoins à cesser avec tout ce qu'ils font c'est la force aux militaires donc on a une armée qui est là on a l'effectif mais pourquoi nous n'utilisons pas les les potentialités communes la république a été a été vraiment très claire sur cette question à c'est ma qui n'a bien bout de ce qu'il a étant les cellules et temps il est en train d'arranger tout à ce qui concerne et le front militaire front diplomatique le développement du pays c'est l'année était au moins clair bon lui il peut dire qu'on laisse l'état nous connaissons dans les comptes et les conditions dans lesquelles il vit chez lui il peut manger quand il veut il peut manger ce qu'il veut il peut dormir dans une chambre qui qu'ils souhaitent mais est ce que sont les cas pour tous ces milliers de déplacés qui sont dans les camps et c'est les cas pour tous ces déplacés qui sont qui ont pris la direction du grand mort d'autres qui sont en train d'être éthioué parce qu'on vient d'apprendre qu'il ya des exactions qui sont commises par les m23 les populations qui tentent de regagner leur domicile et les retrouvent là bas les transplanter les gens qu'on a amené du rwanda qui sont aujourd'hui installés dans toutes ces entités dans ces maisons des congolais qui sont dans les cas de déplacés quand ils les gagnent chez leur domicile il les trouve d'autres personnes quand ils veulent résister on est en train de les tirer on est en train de les arrêter et comme il n'y a pas de prison on les tire mais personne ne vient parler là vous allez dire qu'on doit donner encore du temps au président de la république moi je pense que c'est ce sont des discours des faiblesses et c'est pas au président de la république de me raconter dit ce genre de choses il doit agir et qui dit agir c'est des points des mesures courageuses pour préserver ou d'autres pour ramener la paix nous avons besoin de cette paix lui qui chasse à 8p voyager comme il veut se déplacer comme il est dans des très bonnes conditions voilà pourquoi peut-être et va qu'on lui donne dit à l'état pour continuer toujours à jouer voilà c'est un mandat qui là il doit faire il doit il est c'est mandat pour les comptes de la population et non pas pour nous raconter n'importe quoi on va se rendre dans le territoire des retours où les dames et messieurs qu'est ce qui se passe de l'autre côté vous aviez entendu l'organisation au chat des nations unis qui a fait savoir qu'il ya deux milliers de congolais qui ont décidé de faire les retours dans leur village plus de trois cent quatre-vingt mille trois cent quatre-vingt mille trois mille personnes qui ne supportent plus oui qui ne supportent plus vivre dans les comptes déplacés et qui ont décidé de retourner à outre où qu'est ce qui se passe lorsque ces personnes rentrent à outre où l'information nous vient directement des outre où par la société civile par les acteurs des droits humains de l'autre côté on y assemble et c'est par là qu'on va mettre fin à cette émission de jeunes qui ont décidé de retourner dans les zones occupées par les médias 23 sont arrêtés et portent disparu les familles des victimes s'inquiète dix jours au lendemain après l'occupation de maisons par des individus incognis dans les territoires de massissie plusieurs sources locales affirment que de jeunes qui retournent dans ces zones sont arrêtés et conduits dans un lieu secret c'est à dire vous allez comprendre monsieur johnny qu'il ya des jeunes qui ont dit non tous les migos manteau vivrez sous terre à goma nous devons rentrer à outre où lorsqu'ils sont rentrés à outre où ils trouvent des personnes dans leur maison bien installé oui et lorsqu'il est réclame mais et en d'accord la monnaie c'est ma maison je l'ai laissé ici vite mais comment est ce que c'est occupé par des inconnus on l'arrête et ils sont toujours portés disparu cette situation on en parle ici n'a évité ce que je suis au kiyango vous personnellement comment vous analysez il ya l'autre fois nous signaler qu'à qu'il ya des personnes vénées des rwanda qu'on est en train d'être plantés installé dans des maisons de paisibles citoyens qu'est ce que vous pensez à ce sujet c'est quoi ou viennent ces personnes qu'on installe dans des maisons on en parle et ça c'est même même ça nous donne raison dans le de leur conduisait que c'est au delà du fait d'avoir les envies d'exploiter la rdc économiquement qu'un gars m'avait aussi occupé les espaces c'est pas lui qui va venir c'est personne d'abord c'est c'est pas lui qui occupe ces maisons vient d'où voilà j'ai dit ceci c'est pas qu'un gars mais qui va venir occuper toutes ces maisons non il est chez lui il y a kigali mais il envoie des inconnus des populations inconnues qu'on ne connaît même pas ils viennent du rwanda et les amènent là bas rappelez-vous lorsqu'ils nous racontaient n'importe quoi selon quoi comme quoi il ya des réfugiés congolais plus de 300 mille de réfugiés congolais qui sont au rwanda n'est ce pas lui même l'avait dit et quand au tchat c'est sur ces réfugiés qu'on commence à rapatrier voilà est ce que ce sont ces réfugiés premièrement ce sont des c'est ce sont des faux fouillards il n'y a pas des réfugiés congolais au rwanda il n'y en a pas mais nous nous avons les réfugiés rwandais qui sont les seuls congolais ils sont toujours là depuis 94 la plupart n'ont jamais à gagner leur domicile au rwanda nous les avons toujours il n'y a pas des civils congolais là bas qui qu'elle est ce congolais ils vont fuir quoi pour aller rwanda dis moi entre nous il ya des certains ont fui les volcans certains ont fui la guerre de 1994 les gens qui ont fui les volcans jusqu'aujourd'hui à éruption du volcan niragón elles ne sont pas des retours à go c'est que vous allez nous dire il ya des gens qui voulaient prendre la direction je me rappelle bien en mai 2021 il ya des gens qui voulaient justement aller au rwanda mais voyons que le volcan n'arrive plus dans les centres-villes dans certains quartiers résidentiels à goma ils étaient dans l'obligation des rêves tous mes jeux de retourner chez eux même pas une nuit au rwanda c'est faux le dit mais que gamme et vient vous dire il ya des congolais c'est faux ce sont défauts pour justifier encore une fois l'occupation qui l'anime et le toujours occupé les parties est de la partie de la république démocratique du congo et comme les m23 occupe des entités les civils les gens qui sont dans les camps les vrais propriétaires de toutes ces maisons qui sont occupés par les inconnus qu'il kagame nous amène tu vois ils sont dans les camps et les a veulent retourner chez eux on est en train de les arrêter pour aller les c'est déjà un danger mais c'est johnny c'est un danger qu'est ce que moi j'ai dit c'est ça on avait alerté les autorités congolaises quant à c'est aucune mesure personne ne sait même prononcer aucune autorité ne sait même prononcer par rapport à ça voilà où ça nous amène aujourd'hui voilà là où ça nous amène la société civile avait alerté personne n'était là pour écouter la société civile voilà là où nous en sommes aujourd'hui et quand nous vivons maintenant les conséquences mais ça fait froid au dos quand nous vendre ça fait ça ça nous pousse encore une fois à nous poser des questions qu'on a les autorités qui s'intéressent aux alertes la société civile des acteurs les leaders d'opinion qui alertent vous ne voulez pas les écouter voilà là où nous en sommes aujourd'hui les entités massis à tichanga il ya des populations inconnues qui sont venus du rwanda qui sont en train d'occuper les maisons les les plusieurs entités là bas dans le territoire de massis et quand est-ce qu'on va le déloger voilà c'est la fin de cette émission les dames et messieurs on va pouvoir mettre fin ce débat d'un abyssaux et syrie mais c'est jenny la situation continue à se détériorer 10 jours au lendemain on ne sait pas que pensent les autorités de kinshasa le gouvernement souminois qui a promis des solutions pensez-vous qui avec le temps à lire aux autres à l'angos moi je n'ai même pas les temps d'espérer trop cia et d'agir comme il doit ils sont appelés à les faits dont vous entendez qu'est la réponse de l'air pas mais pour pour qu'ils répondent c'est pas à dire que nous devons espérer c'est pas comme ça que le pays doit être géré je ne crois pas merci beaucoup les dames et messieurs c'est la fin de cette émission nous vous disons merci d'avoir été nombré sur guelafrique télévision la télévision panafricaine au coeur de vos investigations au coeur de l'investigation c'est par ici vous trouverez toujours des informations fiables vérifiées et vraies en temps réel également c'est pourquoi nous vous appelons à vous abonner à partager la vidéo à mentionner dans les commentaires ce que vous pensez vis-à-vis de ceci vous écoutez déjà qui dans les territoires des retours ou de massy si de certaines personnes qui ont accepté de retourner pour aller continuer avec leur activité champêtre s'est bloquée il arrive leurs maisons sont occupées par des personnes pirement inconnues ces personnes lorsqu'ils veulent réclamer ils s'opinissent sévèrement et portent disparaît le gouvernement congolais doit veiller sur ça et apporter la solution au plus vite possible merci beaucoup messieurs jenny d'avoir accepté notre invitation ça nous aussi nous sommes honnêtés merci beaucoup les dames et messieurs bonne journée chez vous et à la prochaine pour d'autres et s'actualités je ne suis pas à la prochaine pour d'autres